et oui il est de retour synodroid est de retour à nouveau je sais que a priori d'après ce que j'ai pu lire parce que certains m'ont écrit que d'autres collègues testeurs youtubeurs s'étonnaient de me revoir où j'étais de retour bon non je suis toujours là je suis effectivement parfois absent pendant une semaine ou deux mais c'est toujours pour revenir aussi précis dans mes tests est toujours aussi juste aujourd'hui on va parler de ce le fun le fun vous reconnaissez son petit logo maintenant c'est le fun le fun design attention ça pète alors bien entendu vous l'avez compris c'est le plus attention pas le pro celui-ci est équipé du 67 63 ou elio p23 alors par contre c'est le modèle haut du c'est à dire 6 giga de ram plus 128 giga de rom même écran mais processeurs moins costauds je dirais que la attention le fun il vous faut créer un modèle sans faute parce que vous dépassez en termes de prix des marques qui font du sans faute alors attention en face de vous vous avez du nubia vous avez du xiaomi et vous en avez encore bien d'autres voire quasiment du one plus et one plus aujourd'hui à sa réputation qui n'est plus à faire alors si vous voulez vraiment savoir plus et voir vraiment ce qu'il a dans le coeur est ce qu'il vaut à tous les niveaux c'est tout de suite il est là devant vous le phone eu eu le phone eu qui est livré je vais pas faire le unboxing traditionnel non pas le déballage mais l'ouverture de boîte traditionnelle parce que si on veut faire un unboxing c'est pas un déballage je le je tiens juste à dire ça comme ça vite fait un bon si on veut bien parler français il faut aussi essayer bien parler anglais si on veut mettre de l'anglais trêve de plaisanterie la boîte et son contenu bas son contenu c'est simple un chargeur un chargeur de 2 ampères max avec du 5 volts donc du 10 watts en sortie usb usb type c parce que ce modèle est équipé d'un usb type c très bon point et enfin une coque silicone bon c'est ordinaire mais ça le mérite d'être là pour protéger l'arrière de votre téléphone et je dirais que le phone a bien fait parce que voilà c'est du plastique mais petit point c'est la même chose sur un s8 donc on va pas critiquer le phone d'avoir mis cette coque arrière en plastique puisque samsung on va dire à deux fois et demi son prix environ trois fois son prix a mis lui aussi du plastique à savoir que ce le phone u devait s'appeler s 9 en cours de route le phone a changé de nom et a mis un eu un eu pour être sûr de ne pas être clairement caché par un samsung s9 alors concernant ce modèle en termes de spécification de quoi est il équipé je pense que vous aimeriez le savoir tout de suite et bien écoutez c'est ce que je vais faire pour ce qui est de ces spécifications je voulais dit au départ ce modèle est équipé du helio helio p23 ou mtk 67 63 c'est le modèle haut de la version u donc helio p23 avec 6 giga de ram et 128 giga de rom il existe une version à 6 giga de ram et 64 giga de rom juste pour rappel le helio p23 c'est un 8 coeurs 4 x 2 g hier c'est 4 x 1,5 son écran puisque c'est là tout l'intérêt de ce u u avec son écran amoled courbé courbé comme le fameux s8 vous l'avez compris et vous le savez très très certainement alors c'est là son point fort un écran qui a été construit réalisé par le fabricant chinois qui s'appelle b o e je ne sais pas comment faut-il le prononcer beau beau et beau et b o e je pense que c'est pas mal avec un écran donc de 18 neuvième en termes de format et 5,99 pouces de diagonale un écran franchement vous allez le voir plutôt pas mal mais après c'est chacun ses goûts voilà on verra ça un peu plus tard il est protégé en gorille à glace 5 bon point très bon point et bien entendu ce soc helio p23 il est associé au mali g71 c'est le soc global mali g71 helio p23 voilà pour le côté processeur mémoire enfin il est annoncé avec un traitement sonore embarquant la puce nxp la smart pa on verra ça aussi ensemble un petit peu après et il embarque une radio rds ce qui est plutôt pas mal et elle fonctionne très bien je l'ai testé pour une fois vous me direz un donc c'est vrai que c'est pas souvent que je teste la radio mais celui ci eh bien écoutez j'ai voulu vraiment le pousser dans ses derniers retranchements ce elephone qui a une coque arrière vraiment effectivement très belle mais qui marque elle aussi très très bien les empreintes et je pense que franchement il est préférable de lui mettre sa petite protection en silicone alors ces dimensions et bien écoutez des dimensions très proche d'un s8 et non pas d'un s8 plus puisqu'il ne fait que 5,9 pouces il fait 154 de haut 72.5 de large 8,4 d'épaisseur il est fin et sincèrement très léger il est annoncé pour 160 grammes la preuve en images 162 grammes allez à 2 grammes près nous donnons raison à elephone pour une fois c'est pas mal parlons maintenant capteur photo capteur photo les deux sont identiques à l'arrière c'est du samsung c'est du capteur s5 k3 l8 un 13 mégapixels avec une ouverture à 2.0 ce qui est déjà plutôt pas mal puisque généralement on trouve du 2.2 voire plus sur certains modèles là on est en 2.0 donc c'est pas mal c'est clair qu'aujourd'hui on va vers du 1.5 1.7 1.8 chez certains donc c'est faible c'est pas énorme mais c'est déjà pas mal du 2.0 c'est quand même une ouverture qui permet de capter quand même assez de lumière normalement la nuit on verra ça plus tard l'utilisation qu'en a fait elephone de ce capteur capteur qui équipait d'ailleurs à savoir le Redmi 4 ou le Redmi Note 4 aussi un capteur donc qui a fait ses preuves sur ces deux modèles mais il équipait aussi le Yumi Z1 ainsi que le Maze Alpha alors pourquoi je parle du Maze Alpha ? parce que le Maze Alpha était la preuve que d'utiliser un capteur presque haut de gamme on va dire n'était pas obligatoirement source de résultats très bon le Maze Alpha il a fallu au moins attendre 6 ou 7 mises à jour pour qu'il fonctionne correctement au niveau de la photo principalement lié à un décalage lorsque et bien écoutez la mise au point se faisait donc ça faisait des photos un peu floues un peu bizarres parfois bon là espérons que ce soit bon vous verrez ça après donc vous avez un capteur couleur et un capteur monochrome ça vous permet d'ajouter de la définition de la lumière et d'avoir donc des photos de meilleure qualité ils ont utilisé le principe que Xiaomi a fait et a utilisé sur ces doubles capteurs vous avez une double LED à l'arrière un lecteur d'empreintes qui est intégré en dessous des capteurs photo un peu à la sauce en fait du S9 et puis il devait s'appeler S9 bon ben voilà c'est un peu la sauce du S9 tout simplement alors petit point qu'on reparlera après c'est la finition autour de ça enfin la partie avant la photo à l'avant c'est un capteur là aussi Samsung le Samsung S5 K4 H7 un 8 mégapixels sans interpolation juste utilisé en 8 mégapixels petit point tout de suite puisque vous la voyez elle clignote la LED de notification LED de notification qui fait plus de choses qu'une notification puisqu'elle indique aussi la charge donc ça c'est un bon point et enfin voilà la bête vue de face maintenant on va regarder ensemble en détail son niveau de finition et oui finition donc on va dire comment dire plutôt pas mal sincèrement voilà je dis les choses alors bien entendu une coque arrière plastique ça marque les empreintes ça marque aussi chez d'autres fabricants qui sont beaucoup plus chers je l'ai présenté au tout début le S8 de chez Samsung c'est la même punition là où j'aimais un petit bémol c'est ça regardez l'intégration en fait du lecteur d'empreintes alors c'est le même plastique noir brillant c'est plutôt joli mais j'aurais mis quelque chose qui sépare les deux comme l'a fait d'ailleurs Samsung sur son S9 c'est un peu dommage de voir cette séparation ici c'est pas là j'avoue je pinaille d'accord je pinaille mais je trouve que vu son niveau de prix j'aurais aimé quelque chose de plus joli ici voilà c'est tout les boutons vous l'entendez des vrais clics donc plutôt bien un tiroir à carte SIM qui se trouve sur le dessus ici tiroir à carte SIM qui bon on va dire s'ouvre plutôt bien mais il est fait de métal donc il a du mal à glisser contrairement à la fabrication qu'on a actuellement chez certains fabricants qui est en plastique et là c'est du pur métal par contre il vous indique que la SIM 1 se trouve ici la SIM 2 se trouve ici et la carte SD voilà tout simplement donc l'insertion se fait assez facilement et puis la fermeture très propre voilà vous le voyez c'est franchement un bon travail qui a été fait par Elephone sur leur U et U Pro double courbure arrière donc vous le voyez c'est vraiment un look à la suite donc on va pas se le cacher la différence c'est que là on va dire que Elephone a poussé la chose beaucoup plus loin puisque ils utilisent un écran AMOLED un écran AMOLED avec pas mal de RAM beaucoup de ROM si vous avez envie a priori des bonnes caméras bon voilà la seule petite chose je dirais que effectivement les empreintes se marquent quand même un peu plus que à la concurrence la concurrence que je vise haut de gamme vu le prix pratiqué par Elephone sur ce U je le comparerais à un One Plus quelque part en termes de prix surtout pour le U Pro un U Pro qui finalement a un processeur moins puissant et on trouve le One Plus quasiment au prix du Elephone actuellement avec des promos donc attention 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 quand même il faut vraiment du 0 0 défaut pour moi je trouve là vous voyez bon l'empreinte même si elle s'essuie ça s'essuie proprement correctement c'est pas mal réalisé mais voilà je dirais un petit bémol moi c'est sur l'empreinte qui est trop marquée qu'on en voit c'est normal à force donc mais là c'est un peu trop marqué et quant à l'arrière ben plastique coque silicone il n'y a pas le choix en termes de qualité de finition puisque j'étais sur ce point on va parler rapidement de ce petit lecteur d'empreintes qui vous le voyez est quand même allez proprement intégré hormis cette petite ce petit défaut moi je trouve que c'est un défaut mais bon allez chacun ses goûts voilà et ça c'est un travail magnifique de la part de Elephone il est instantané je ne mens pas il n'y a pas voilà je le répète je ne suis pas acheté par Elephone c'est pas eux qui m'ont envoyé le modèle c'est instantané à croire qu'ils ont récupéré un lecteur d'empreintes de chez Samsung ou un Xiaomi pour faire simple déjà chez les chinois un Oneplus ou un Xiaomi voilà donc c'est un niveau en termes de lecteur d'empreintes on passe tout de suite au résultat des tests et des benches premier résultat Antutu en termes de scoring bench pur 64 693 points c'est un score supérieur au précédent test au terme de comparatif si vous vous souvenez il est un petit peu inférieur en vernis X mais supérieur de pas très loin au Elephone Power 3 donc un score moyen mais qui reflète quand même quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal bien entendu ils ont intégré un 10 points bon c'était le moins qu'ils puissent faire quand même puisqu'ils visent un haut de gamme vu le prix qu'ils pratiquent alors les couleurs j'ai éteint les lumières ambiantes vous vous doutez pour que ça ressorte mieux mais il y a un souci de fréquence souci que je n'ai pas d'ailleurs avec un autre écran AMOLED c'est étonnant qu'il y ait ce... bon voilà pas grave un rouge que j'ai bien aimé parce qu'il n'est pas trop vif je l'ai trouvé moi personnellement légèrement un peu terne c'est un réglage moins violent que sur un Samsung S8 qui est vraiment très pétant là je l'ai trouvé il est rouge mais il manque de quelque chose et vous verrez par la suite quand je ferai le comparatif d'écran vous verrez ça un vert alors vous le voyez justement ce vert bon oui bon écoutez voilà il est vert quoi les bleus pas grand chose à dire les dégradés de gris personnellement je le trouve très bien réglé surtout au niveau des trois derniers vous le voyez très très bien celui qui est juste avant le noir profond et bien on le distingue bien ce qui n'est pas le cas de tous les téléphones quant au dégradé de couleurs et bien c'est un sans faute parce que toutes les couleurs sont bien visibles dans mes tests je voulais vous parler de l'écran c'est le point je pense très sincèrement le plus important de ce modèle le Phone U le U est à gauche le Samsung S8 et son écran AMOLED est à droite même image même image les deux sont réglés à fond en termes de luminosité donc sans adaptation de la luminosité en automatique et vous voyez peut-être les différences elles sont pas importantes les différences ne sont pas importantes mais elles sont présentes regardez bien le blanc par exemple derrière ce rocher le blanc est clairement en fait du sable en fait que l'on voit sous l'eau ici c'est un peu moins flagrant moins blanc moins brillant sur le U le Phone U ici à gauche je pense que vous voyez bien la différence tout de même en étant honnête c'est pas flagrant mais elle est bien là ça correspond aux couleurs justement peut-être un peu plus terne en termes de réglages sur ce E le Phone U idem sur le palmier qui est plus pétant là aussi sur le S8 mais il est connu que l'écran AMOLED Samsung c'est voilà ça tape pour finir les tests T-Bench tout de suite c'est le GPS avec un GPS très efficace je le promets je l'ai utilisé et vous le verrez lors des résultats des tests de la batterie pendant un bon moment 19 satellites visibles 11 de fixés et un fixant 2 secondes excellent point je n'ai rien à ajouter maintenant on va passer au point qui je pense vous intéresse le plus par rapport à ce modèle et ces deux capteurs la photo et la vidéo c'est tout de suite alors voilà le point qui je pense est le plus important sur ce modèle c'est pas son processeur on est bien d'accord parlons photo photo et vidéo avec ce double capteur Samsung qui je le rappelle est le capteur S5K3 L8 c'est un capteur 13 mégapixels avec une focale à 2.0 je le rappelle aussi c'est un capteur qui est utilisé à la fois pour la couleur et pour le monochrome vous l'avez compris ça permet d'ajouter de la lumière et de la définition maintenant regardons les premières photos prises avec ce téléphone regardez celle-ci à l'écran je pense que alors bien sûr il fait jour donc très très belle définition de jour il y a vraiment c'est un sans faute à l'extérieur c'est la même punition c'est à dire un sans faute avec une belle lumière il y avait du vent et vous pouvez voir qu'en fait le petit lampion jaune qui se trouve sur le haut était en train de bouger avec le vent et bien finalement vous n'avez pas de traînée donc ça prouve quoi je pense que vous l'avez compris un autofocus rapide vous verrez ça par la suite en vidéo pour continuer aussi de plein jour en intérieur on voit toutes les définitions du travail sur le bois et je trouve que voilà pas de flash rien c'est un excellent travail là aussi alors pour vous parler des photos dont vous avez l'habitude avec moi c'est à dire mes petits personnages et habituellement qui sont au dessus de moi et bien la voici à l'écran pas de flash la définition est juste très 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 belle et on voit bien que le double capteur fait que ça capte très très bien la lumière et ça accentue la lumière et aucune couleur n'est déformée là franchement c'est aussi là un très bon travail réalisé par ce capteur en tout cas ce double capteur voici un exemple du mode stéréo et là franchement j'ai trouvé que l'intégration alors je ne sais pas si vous savez mais le phone intègre la technologie d'un éditeur qui s'appelle arcsoft qui fait un traitement des photos pour améliorer l'effet bokeh de ses téléphones et alors là vous le voyez toute la qualité est là le plan avant est juste très net vous n'avez pas de rond bizarre qu'un capteur où on ajoute un effet bokeh pour ajouter cet effet de flou il n'y est pas là vous n'avez qu'un effet de flou à l'arrière très très légèrement sur l'avant droit mais tout l'avant à gauche et au centre c'est net et c'est le flou arrière c'est très très bien réussi très sincèrement ce n'est pas pour flatter le phone vous le savez j'ai trouvé moi personnellement que là c'est un vrai beau travail la photo suivante c'est ajouter l'effet de flou sur l'avant et bien sur l'avant vous ne voyez qu'il n'y a vraiment qu'un espèce de petit avant et non pas courbe mais assez droit finalement vous avez les premiers boutons de fleurs qui sont floues et tout l'arrière-plan est net très très bien réussi là aussi photo à la pénombre bon alors c'est à vous de jouer avec la lumière parce que par défaut la photo est très sombre et il ne va pas rajouter de luminosité tout seul c'est à vous de jouer en fait sur la capture de luminosité que vous voulez ajouter grâce à ce deuxième capteur alors attention ça peut vous faire une photo hyper lumineuse qui ne correspond pas du tout au moment où vous la prenez alors ça peut faire des effets artistiques si vous avez envie mais ce n'est pas le cas ici je voulais que ce soit réaliste le soleil est couchant au fond encore un peu de ciel bleu une photo de mes toutous mes toutous j'ai trouvé que la couleur c'était avec un flash là j'ai trouvé qu'en fait le flash blanchissait un petit peu la couleur de mon chien bon même le carrelage finalement c'est un peu trop violent mais j'étais pas non plus très loin d'eux j'étais assez proche donc c'est ceci explique cela peut-être cette photo maintenant pour vous montrer le niveau du détail que l'on peut avoir regardez le zoom et c'est très très beau voilà c'était une vraie réussite on va passer maintenant aux photos de nuit je sais pas dites moi ce que vous en pensez allez on va passer maintenant au mode vidéo et on va attaquer avec la vidéo de nuit est-ce que c'est un point qui va blesser des gens je ne sais pas allons-y alors ce que vous pouvez voir là tout de suite c'est que la luminosité est très très bien capté mais c'est franchement un peu saccadé j'ai trouvé que c'était voilà un peu saccadé maintenant je trouve que le traitement est plutôt bon il faudrait tester un retester un notcat et faire les vidéos de nuit je crois que c'était un peu pareil c'était un peu saccadé mais je le rappelle je vais dans les derniers retranchements du téléphone parce que c'est très noir tout de suite et avec une vidéo vidéo de jour pardon je voulais vous montrer l'autofocus et bien regardez 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 bien regardez bien l'autofocus est suivi il n'y a pas de mouvement vous voyez de réglage donc un autofocus parfait très bien réglé rapide et une belle belle netteté dix m dites moi de ce que vous pensez des tests réalisés et de la qualité des photos et vidéos là aussi bah shooté avec ceux eux le faune, qui s'en tirent vraiment, vraiment, je trouve très bien, il y a juste cette petite saccade sur les vidéos de nuit qui font que mais c'est de la nuit extrême j'exagère tout là en fait aller dans un endroit de nuit mais où il y a beaucoup de néons, de lumière artificielle ça ne sera pas du tout la même qualité ça sera beaucoup plus fluide moi je le pousse dans ces derniers retranchements je le répète, ça sert à rien de faire quelque chose, de montrer de la fluidité tout le temps, quand ce n'est pas totalement fluide, mais finalement vous voyez que les vidéos même de nuit, avec uniquement un éclairage public assez faiblard finalement, et bien je trouve que la luminosité captée est très bonne il accentue la lumière on voit même la lumière du salon qui est très loin et sans allo lumineux sans piquer, exagérer autour des éclairages publics, c'est le point le plus important que j'ai noté sur ce Eulophone U pour faire plaisir au mélomane on va passer au son et vous avez l'habitude le son le son qui, je le rappelle, est annoncé avec un traitement particulier traitement particulier puisqu'il embarque une puce NXP alors je le mets sur la coque silicone c'est pour éviter que ça rebondisse parce qu'on ne sait jamais s'il y a des basses énormes il pourrait sauter sur place le téléphone et donc je n'ai pas envie qu'il saute sur place donc la puce NXP la Smart PA et bien écoutez on va voir ce que ça donne tout de suite moi je vous propose en tout cas d'écouter le son alors bien entendu le son le volume sonore est à fond voilà le volume sonore pas de fuite sonore donc très très bon très très bonne intégration pardon du haut-parleur ce que l'on peut retenir avec ce premier test de son c'est que le son y est très bon sans aucune saturation mais je trouve moi personnellement que par exemple le son que l'on entend le plus c'est la caisse claire cette espèce d'aigu qui prend le dessus sur les médiums bas qui sont présents puisque le téléphone vibre mais prend le dessus sur les médiums bas et j'ai trouvé ça voilà un peu exagéré de ce côté là on va écouter autre chose maintenant pour voir si c'est le même résultat voilà pour la partie son regardons maintenant la partie vidéo je pense que vous l'avez compris allez on vise le sans faute de ce côté là alors juste comme ça rapidement entre nous c'est juste un petit truc avec ses écrans 18 neuvième certains ont peut-être remarqué que vous n'êtes des fois pas complètement sur plein écran alors il vous suffit de faire ceci voilà et il vous met la vidéo plein écran et que je vous propose bien sûr et ben de regarder maintenant on vous l'a eu un très très beau niveau de détail et on va y aller avec on va continuer avec une vidéo gratuite entre guillemets les autres l'étaient aussi mais celle là on le sait tous un big bug bunny celle que tout le monde utilise vous avez l'habitude on va la mettre aussi regardez bien en plein écran voilà elle est passée en plein écran allez et on y va un petit peu on va lui mettre le son à big bug donc vous voyez un écran mais vraiment très très bel écran c'est un beau travail réalisé par ce fabricant boe boe qui fait effectivement beaucoup beaucoup d'écrans j'ai été voir leur site très réputé et ben voilà le phone a été le premier à utiliser leur écran 18 neuvième amoled écran courbe donc attention la révolution chinoise va continuer sur les écrans courbes c'est sûr et certain à quand le téléphone pliant avec un écran courbe réalisé par un petit fabricant chinois je pense que c'est pour bientôt bon vous le voyez vraiment l'image est très 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 belle je n'ai rien à ajouter de plus bon le générique a dit crise tu passes au gaming alors ben écoutez je m'exécute je passe je passe au gaming je passe au gaming sur les pleines arides c'est rempli de menus donc on va zapper les menus attention le désert de gobi et bien pour être facile tout ça c'est très fluide là je pense que vous le voyez très bien les graphismes sont très beaux c'est meilleur clairement que sur le 880 il n'y a pas photo c'était interdit et bon j'ai tapé dans le mur voilà ça arrive ça va on se moque pas elle a aussi non on arrête de rire s'il vous plaît c'est pas la peine c'est se moquer pour rien là c'est pas gentil quoi tableau très dur un pas facile on voit rien du tout en fait finalement on voit pas grand chose tout arrive très vite en fait ce téléphone est trop fluide c'est ce que je dirais en fait finalement il est trop fluide ah ça y est j'en ai tué un enfin tué c'est pas très sympa quand même je vais où ah je ne savais pas d'accord il faut aller par là ok on y va ouh là ça déchire ouh troisième ouh là là chaud 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 bon eh bien vous l'avez vu c'est magnifique là franchement trop fluide voilà j'ai pas d'autres mots regardez bien l'animation beaucoup trop fluide pas de latence pas de lag rien c'est magnifique superbe très belle définition très belles couleurs je sais pas le jeu était moins bien sûr d'autres téléphones très clairement là c'est une totale totale réussite je n'ai pas d'autres mots à dire et je vous propose maintenant de passer au réseau et communication réseau communication que voici tout de suite et oui réseau et communication et bien réseau vous le voyez le wifi c'est plein pot c'est même plein pot quasiment lorsque je suis en haut je ne perds qu'une barre donc franchement côté wifi capture du signal wifi c'est un sans faute pour la communication allez regardons tout de suite vous allez voir vous allez vite comprendre bon vous le voyez je pense que vous le voyez bien alors latence 30 millisecondes download 86,5 mégabits et en upload 16,1 mégabits et vous le voyez bien j'étais en 4g à l'étage dans mon domicile avec que deux barres de 4g parce que ici c'est pas terrible là où je suis mais bon comme je vais déménager ça devrait être bien meilleur et je suis chez SFR et vous le voyez donc en intérieur vraiment vraiment il n'y a pas à dire c'est un sans faute là aussi parler de sécurité j'en ai déjà parlé donc le générique me dit crise parle de sécurité je veux bien je vous remontre juste mais écoutez ce que j'ai déjà fait précédemment c'est à dire ceci je ne sais pas quoi ajouter c'est ultra rapide je suis bluffé par eu le phone avec ce modèle mais qu'est ce qu'il en est de la batterie finalement puisque sa batterie je voulais pas dit mais ça va être tout de suite et oui sa batterie sa batterie qui est fait 3620 milliampères de capacité alors vous me direz 3620 ça semble quand même pas mal ça semble pas mal surtout par rapport à du samsung alors la batterie je ne sais pas de qui elle provient peut-être que c'est dieu le phone mais maintenant produit avec quelqu'un d'autre donc de bien meilleure qualité j'ai juste été un petit peu gêné par sa puissance de charge au niveau du chargeur puisque je vous le rappelle c'était du 5 volts 2 ampères donc 10 watts max et bien écoutez la charge la charge de ce le phone eu je suis parti à partir de 40% regardez bien je mets tout ici à droite 40% je suis passé à 60% en 15 minutes donc on a gagné 20% en 15 minutes vous l'entendez bien oui 20% en 15 minutes ce qui franchement est pas mal du tout nous sommes passés ensuite à 80% en 40 minutes donc on avait gagné 20% de plus en 25 minutes 20% de plus en 25 minutes alors qu'auparavant on était en 15 bon peut-être que c'était dans les premières charges que j'ai fait les tests donc peut-être que la batterie était encore un peu jeune et on a atteint 95% à partir des 40% restants on a atteint donc 95% de charge en une heure ce que je juge excellent moi personnellement là aussi c'est un sans faute regardez maintenant la copie d'écran qui va venir ici copie d'écran qui avec geza montre quasiment en fait tout un puisque j'avais utilisé 26% de batterie en 20 heures et vous le voyez j'étais bien en réseau mobile donc je ne mens pas je l'utilisais alors je l'utilisais un peu plus et j'ai atteint 5% de mobile bon avant d'atteindre effectivement l'écran utilisé 5% ça doit représenter je crois qu'est ce qui me dit t'en parler 7 minutes 45 bon voilà ça vous donne un peu près globalement mais par contre en wifi j'étais à 45 minutes radio mobile donc voilà le mobile c'est pas de la communication ça représentait que 1% et la moyenne par charge complète en vie de batterie c'est 2 jours et 10 heures avec l'écran en on alors bon courage si vous arrivez à tenir l'écran on pendant huit heures mais voilà le résultat de gzam batterie monitor bon ben voilà j'ai fait le tour 1 on a fini avec la batterie allez maintenant on retourne en face à face allez à tout de suite clin d'oeil et oui je suis de retour avec ma trombine je voulais dit je revenais je suis là en face à face avec vous c'est ma conclusion finale le voilà enfin le temps attendu eux le faune on va dire allez pour être méchant à 95% réussi c'est vraiment méchant il est pas cool ce testeur mais mais ouais mais je dis la vérité donc non il est franchement c'est une franchement une vraie réussite moi j'aimais juste un mémol sur la caméra avant qu'ils auraient pu faire je trouve qu'ils auraient pu intégrer le même capteur pourquoi mettre une huit où ils en mettent deux à l'arrière un troisième à l'avant et puis voilà c'était fait le tour était joué bon voilà maintenant reste à savoir la mise à jour oreo l'arrivée du face id qu'ils ont promis et cette mise à jour oreo qui devrait arriver normalement après parce que c'est prévu c'est dit c'est écrit c'est partout c'est voilà bref ça y est les amis on en a fini j'en ai fini avec ce eu le phone U c'est pas facile parce que quand vous dites U vous pensez à U le phone et non c'est E le phone donc E le phone U le U pro va arriver dans j'espère rapidement j'attends la validation de la part de la boutique Gearbest et bien écoutez abonnés chers abonnés futurs là n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas et surtout c'est écrit en bas n'hésitez pas non plus parce que c'est bête à dire mais plus il y a d'abonnés plus il y aura de vues plus il y aura de vues plus il y aura aussi d'argent qui rentre un petit peu dans le compte youtube cet argent du compte youtube ça fait peut-être un téléphone tous les quatre mois bon vous voyez ça va pas loin mais c'est quand même un téléphone voilà 200 euros environ environ tous les quatre mois ça fait trois téléphones dans l'année ça fait pas beaucoup donc je mets de l'argent de ma poche et oui je suis peut-être le seul à le faire effectivement mais c'est tellement passionnant pour moi que voilà quand la santé va bien je suis hyper motivé pour faire ses vidéos et donc celle ci m'a hyper motivé parce que je dis oui au le phone U et si j'avais un modèle à conseiller à ce jour il y en a d'autres qui vont dire un certains sont au courant n'est-ce pas john mais voilà il va y avoir d'autres modèles testés mais en tout cas celui ci je dis oui voilà enfin le phone où je dis oui le suite j'avais mis des voilà là non je dis oui c'est oui c'est pas arrête de dire non non attends j'ai pas filmé là non